On va parler de méditation maintenant dans cette émission de méditation avec Hubert Lévesque qui est avec nous ce matin. Bonjour Hubert. Bonjour Thibault. Naturopathe, toujours ça n'a pas changé. Du coup, la méditation pour vous c'est quelque chose d'important. C'est cette espèce de pleine conscience, de pleine présence qui s'intéresse depuis plusieurs années le monde des neurosciences et le monde de la psychothérapie. La méditation c'est vraiment une sorte de rendez-vous avec soi-même en fait. Oui, c'est vraiment prendre un temps pour s'arrêter par rapport au rythme dans lequel on vit aujourd'hui. De s'arrêter, d'observer, tous les yeux fermés et d'observer ce qui se passe en soi. Alors quand je dis ce qui se passe en soi, c'est de prendre conscience de sa respiration, du contact du corps avec là où on est assis, les sensations corporelles, tout ce qui peut être au niveau du flot lincé sans dépenser. Parce que méditer ça ne veut pas dire faire le vide dans sa tête. Il y a pas mal d'idées reçues autour de ça. Oui, bien sûr. Et c'est vraiment prendre ce temps-là d'observer sans juger, sans éviter de ce qui peut arriver comme sensation, comme émotion et non seulement sans faire fusion avec elle. C'est vraiment d'être observateur. Et ce temps-là, ça peut permettre vraiment d'avoir de nombreux bienfaits dans la vie au quotidien. On pense souvent parmi ces idées reçues que la méditation consiste à faire un petit peu le vide dans sa tête et à ne penser à rien. Du coup, ça fait un petit peu peur. Oui. Ce n'est pas ça la réalité. Non, parce que c'est normal d'avoir des pensées incessantes qui viennent nous accaparer, nous déranger. Et le but, ce n'est pas de faire le vide dans sa tête. On a souvent vraiment des idées reçues sur la méditation. Ce n'est pas se mettre dans une position de lotus ou d'être avec une réflexion vraiment intelligente ou sur une réflexion portée sur quelque chose de bien précis. C'est vraiment d'être dans l'observation et d'être dans le silence. Et le fait de s'arrêter, ça peut être vraiment quelque chose de très bénéfique. Lionel nous dit sur Facebook que je suis en place pour la méditation. Merci Lionel. Je fais cela souvent et même pendant mes promenades avec mon ami Vasco, c'est son toutou, je crois. Très bénéfique dans la vie. C'est-à-dire qu'on peut méditer tout en marchant, en évoluant, en promenant. Il faut obligatoirement être posé. C'est encore autre chose. Ce n'est pas ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience ou de pleine présence. Mais on peut aussi être dans une attitude méditative quand on marche, on est en nature, quand on cuisine. Si on est vraiment très conscient de ce que l'on fait, c'est vraiment d'apporter de la conscience et de l'importance de l'attention sur l'instant présent. Mais ça veut dire que la plupart du temps, on n'est pas du tout dans ce qu'on fait ? Quand on est en train de faire un manger, on pense à autre chose ? On peut. On peut très bien être totalement présent à ce qu'on fait, à ce qu'on mange ou quand on jardine. Mais on peut aussi être rattrapé par des pensées en disant « Ah oui, il ne faut pas que j'oublie, il faut que je fasse ça. Ah oui, je me rappelle de ce que j'ai fait hier. » Et voilà, dans ce cas-là, on quitte l'instant présent. On n'est plus dans vraiment ce que l'on fait vraiment en conscience. Et c'est ça qui fait qu'on ne médite plus. Si on se laisse envahir par les idées extérieures, ça veut dire qu'on est déconcentré de l'instant présent. On n'est plus centré sur l'instant présent et on est moins dans la vie. Et on peut être rattrapé par le passé ou du moins se projeter tout le temps dans le futur. Ce qui peut être important, bien sûr, de le faire. Mais voilà, c'est important aussi d'être dans cet instant présent. Mais ça veut dire qu'il faut penser à quoi ? J'essaie de comprendre le mode d'emploi. Quand on s'assoit, qu'on se pose, qu'on respire, qu'on ferme les yeux, on pense à quoi ? Et comment est-ce qu'on fait pour fermer les barrières à tous les environnements extérieurs, les problèmes du quotidien, les problèmes alentours ? Oui, c'est justement de ne pas penser à quelque chose. C'est d'être observateur. S'il y a une pensée qui passe, c'est comme s'il y a un train qui passait et je regarde ce train passer. Je ne m'identifie pas à lui ou je ne m'y accroche pas et je ne pars pas avec lui, avec le flot de pensées qui arrive. Et je ne fais que d'observer, ou par rapport à une émotion, si je suis triste, le but, c'est de ne plus être triste, c'est de constater que la tristesse est là. C'est de ne pas l'éviter, mais c'est de ne pas non plus rentrer complètement en fusion avec cette émotion-là. C'est d'être vraiment observateur. C'est-à-dire qu'on ne s'identifie pas aux pensées, on ne s'identifie pas aux émotions. On est observateur. Et rien que ce geste-là, ça, c'est déjà faire de la méditation. On est déjà dans l'acte de méditer. Des petits conseils comme ça, pour comprendre, il faut se mettre dans un endroit calme. Mais évidemment, on n'est pas trop dérangé. Est-ce qu'il y a une posture idéale ? Oui, plutôt. L'intérêt, c'est vraiment de... La posture idéale, je dirais, c'est d'avoir le dos droit, vertical. Donc, on peut être assis sur une chaise ou sur un coussin. Voilà, les yeux fermés, plutôt dans un endroit calme. On ne va pas être dérangé. Et vraiment de se donner un temps. Ça peut être un temps très court, 5, 10 minutes. Mais de vraiment rester sur ce temps-là qu'on s'est fixé. De vraiment rester sur ce temps-là et... Le faire tous les jours, de manière régulière, à la même heure. Oui, c'est vrai que l'assiduité va permettre d'avoir, d'en ressentir vraiment les bienfaits. Ce n'est pas en méditant une fois de temps en temps qu'on va pouvoir en ressentir les bienfaits. C'est vraiment un rendez-vous avec soi-même, plutôt à la même heure. Et plutôt, enfin, éviter de faire ça après le repas, parce qu'on va plutôt s'endormir, généralement. Donc, ça peut être bien le matin, ça peut être bien pour... Après, 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 c'est vraiment... C'est quoi la différence entre une séance de méditation et une micro-sieste, ou une petite sieste comme ça, de 10-15 minutes ? C'est la conscience que l'on met sur l'instant présent. Une micro-sieste, on peut partir dans le sommeil, on peut partir dans... Il y a moins de conscience éveillée. La méditation, c'est vraiment toujours, même quand il y a des pensées qui viennent, c'est je reviens à ma respiration. Comment je respire ? De sentir l'air qui passe dans le nez, dans la gorge. De sentir les points d'appui du corps. C'est toujours de revenir à ça. Et c'est un exercice constant à faire dans ces 10 minutes. C'est un entraînement, en fait. On n'y arrive pas du jour au lendemain. Au bout de combien de temps, si on s'y met ce soir ou demain matin, au bout de combien de temps, on pourra sentir les effets ? Et quels effets aussi ? C'est très variable suivant les personnes. Ça dépend un petit peu de... Si on est très dans le mental, ça peut être difficile. Et parfois, on se dit « Oh, ça va être difficile, je ne vais pas y arriver. » Et parfois, on peut se rendre compte que, voilà, il y a une journée, on le fait, et on sent qu'on est vraiment dedans. Les bénéfices, c'est... Alors, dans la littérature, on peut trouver, pour tout ce qui est douleurs chroniques ou des états dépressifs, ça a été beaucoup étudié dans ce cadre-là. Mais plus généralement, ça va permettre d'avoir une attitude, un rapport à soi et aux autres vraiment différent. De développer plus de bienveillance, plus de sérénité, plus d'ouverture aux autres. Et d'être plus conscient dans ce que l'on fait dans la vie. Et de faire des choix plus justes pour soi. Et prendre un petit peu de recul sur ce qu'on est. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Hubert, pour tous ces conseils. On a envie d'y aller, d'appuyer sur la clac, la télécommande, d'éteindre la télé, dans cinq minutes, pas tout de suite, mais de se mettre en pleine conscience et en pleine méditation. Anne-Sophie, vous méditez-vous ou pas ? Un petit peu quand même, de temps en temps, non ? Autant de bienveillance, ça doit être. Non, maintenant, à écouter Hubert, je me dis que peut-être, parfois, je médite sans m'en rendre compte. Ah, peut-être ? Est-ce qu'on peut méditer sans... Oui, bien sûr, bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, d'être vraiment, quand on cuisine, vraiment totalement présent à ce que l'on fait, ou quand on jardine, ou quand on marche. Et quand on marche, c'est à être à l'écoute des sons, des bruits, des odeurs, sans laisser place trop aux pensées. Ou même si une pensée est là, elle vient, mais on est tout de suite capté, tous nos sens sont captés par l'extérieur. D'accord. On est dans une sorte de méditation. Très bien. Merci beaucoup, Hubert. Anne-Sophie, quelques réactions face à cette chronique détendante ? On a Martine qui nous dit « Difficile de méditer, la pensée va tellement vite ». Virgile, lui, médite quand il chasse. Voilà. Et puis Lionel vous a répondu quand vous avez dit tout à l'heure comment méditer en marchant. Eh bien, il dit en faisant un pas après l'autre. Voilà. Tout à fait. Ils ont beaucoup d'humour, nos téléspectateurs. C'est comme ça. C'est comme ça. Merci.